Alors, il y a la partie religieuse et ceux qui croient, on n'aura pas de mal à les convaincre. Mais je voudrais qu'on s'adresse aussi, si vous le voulez bien, à tous ceux qui sont plus sceptiques. Et vous le faites aussi à travers les mots, l'étymologie ou l'origine des mots. Par exemple, tiens, le cimetière. Alors, le cimetière, dans la langue française, c'est la maison des morts. En hébreu, écrivez-vous, c'est exactement l'inverse. C'est la maison des vivants. Oui, c'est comme ça qu'on appelle un cimetière. Alors, on peut s'imaginer que c'est une façon de ne pas oser en parler, de détourner le sujet. Ça s'appelle Bet Haim, en hébreu, la maison de la vie ou la maison des vivants. Et les sages racontent que c'est justement au cimetière qu'il faut être capable de parler de la vie, qu'il faut être capable de l'évoquer et, en fait, de ne pas laisser la mort avoir le dernier mot. Le propre de la mort, c'est que le langage échappe à son monde, en fait. On ne sait pas parler de la mort, on ne peut pas parler de la mort. C'est un monde où il n'y a pas de place pour les mots. Mais quand elle surgit et quand on honore les disparus au cimetière, il y a la possibilité, avec nos mots, de dire à la mort, tu n'auras pas le dernier mot. En fait, de faire gagner encore un peu la vie, même quand la mort est là et évidente. – Est-ce que ce n'est pas cela, au fond, ce que vous cherchez à faire, Delphine Orvilleur ? C'est-à-dire trouver le moyen de célébrer la vie au moment où la tristesse, la douleur, le chagrin s'emparent de chacun et sont prêts, d'ailleurs, à le terrasser ? Et vous vous dites, mais finalement, on pourrait raconter une histoire qui est une histoire de vie et non pas une histoire de mort ? – Oui, vous savez, dans ma tradition, il y a une coutume, à chaque fois qu'on lève un verre, on dit les Chaïm à la vie, on célèbre la vie et on l'honore, et c'est une façon, effectivement, de la contrer de façon assez puissante, même quand elle s'obstine à surgir dans notre existence. Et je crois qu'on a la capacité de le faire, de bien des manières, en racontant des histoires, même en racontant des blagues, parfois, de dire à la mort. – Sauf que vous dites, il faut trouver le mot juste. – En fait, c'est l'exercice le plus difficile, de s'assurer qu'on est dans le bon registre, parce que les vies, elles peuvent se raconter de plein de manières. Moi, parfois, j'accompagne des gens et se pose à moi la question, est-ce que je dois raconter leur vie comme une tragédie grecque ou est-ce que je dois raconter leur vie par la fin ou par le début, comme une comédie romantique, comme un western ou comme un thriller ? Et chacune de nos vies peut être racontée et mise en scène de bien des manières, mais il faut trouver le registre le plus juste pour vraiment honorer la personne, pouvoir la raconter. Alors, vous le savez, ce qui est difficile dans un entournement, c'est que les gens ont la fâcheuse tendance à tisser les louanges des disparus comme s'ils avaient été l'incarnation d'une perfection. Et je ne trouve pas qu'on honore les morts en racontant leur perfection. Moi, je trouve que souvent, on honore mieux les morts en racontant pas qu'ils ont été des super-héros, mais qu'ils ont été des super-humains avec toutes leurs faiblesses et leurs failles et leurs cassures et leurs ratages aussi. Et donc, il faut trouver les mots justes pour raconter ça au mieux. Est-ce que notre besoin de consolation n'est pas en réalité un besoin de récit à vous entendre ? Moi, j'en ai la conviction, mais je pense que quiconque a déjà endormi un enfant le soir, la nuit tombée, le sème, en fait. On ne sait pas consoler autrement quand la nuit tombe dans nos vies ou dehors, dans le ciel, ou dans nos existences. On ne sait pas consoler autrement qu'en racontant les histoires. On a tous besoin d'histoires pour rester en vie et pour vivre avec nos morts. En fait, pour moi, le titre de mon livre, ce n'est pas juste vivre avec ceux qui sont partis, c'est vivre avec nos morts à nous. En fait, on fait tous l'expérience de la mort dans nos vies, les ruptures, les changements de vie, d'opinion, d'idées, la fin d'un espoir, la fin d'un amour, tout ça, c'est des morts avec lesquelles il faut apprendre à vivre. – Mais je reviens sur les histoires, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous racontez à un petit garçon qui, lui, ne se satisfait pas de l'histoire, de la fiction que ses parents lui ont dit, quand ils lui ont dit, tu sais, ton frère est parti. Il est parti où, d'ailleurs ? Au ciel ? Ah bon ? C'est où ? Sous terre ? Comment ça ? Où est-il, vous demande-t-il, ce garçon ? Que dire ? Quels mots trouver là où les belles histoires, les jolies fictions sont impuissantes ? – Déjà, il faut raconter à un enfant comme celui-là à quel point les adultes sont maladroits avec les mots et à quel point on ne sait pas parler de la mort. Ça nous est tous arrivé d'entendre dire, quand les gens parlent d'un disparu, il est sous terre, il est au ciel, il repose en paix, il est devenu une étoile. Enfin, on utilise des images ou des métaphores qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Mais les adultes font avec ces métaphores contradictoires, alors que les enfants, comme les poètes, ou comme ceux qui écoutent les mots, savent qu'il y a une incohérence de langage. Et parfois, simplement la pointer, expliquer à un enfant qu'on ne saura pas parler de la mort, mais qu'on sera à ses côtés pour accompagner celui qui s'en va et qu'on sera à ses côtés dans la façon dont il apprendra à grandir et à vivre la vie des morts, tel que vous l'avez raconté, c'est déjà extrêmement puissant. On ne peut parfois pas faire beaucoup plus que ça, pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir, mais simplement raconter qu'on sera là, c'est déjà quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada